L'essentiel du contentieux d'urbanisme, ce n'est pas le contentieux du permis de construire, c'est le contentieux du reflux de permis. Ça, on ne vous le dit pas. Le propos est technique et les sujets spécifiques, tels la fraude fiscale ou les lobbies. L'association qui lutte contre la corruption a des relais partout en France. Ses référents viennent se former pour mieux soutenir l'action des citoyens lanceurs d'alerte, souvent démunis face aux puissants. Une association comme Anticor permet de fédérer et de se tenir chaud par rapport à ces moyens qui sont immenses en face de nous. Ces lanceurs d'alerte, véritables chiens de garde de la politique, sont des citoyens particulièrement vigilants sur la vie de la cité. De l'employé d'un abattoir qui dénonce la viande avariée, au propriétaire terrien qui se sent spolié, la corruption n'est pas l'apanage des grands dirigeants. On a aussi pas mal d'alertes dans des petites communes, les pratiques immobilières, d'arrangements entre amis, sur la constructibilité d'un terrain, la bonne opération financière, le promoteur, les préemptions, les expropriations. Tout ce qui fait effectivement que dans toutes les communes, le pouvoir des élus locaux sur le sol est extrêmement important et donc peut amener à des pratiques douteuses. De l'affaire Sahal à Alexis Colleur sans être un parquet bis, Anticor porte devant les tribunaux les dossiers douteux quand la justice ne fait pas son travail. Parfois on gagne mais parfois effectivement c'est compliqué lorsqu'on a attaqué le statut des anciens chefs de l'État. On a été débouté mais le président de la République a quand même pris un décret pour diminuer les avantages des anciens présidents. Donc on voit bien que le fait de lancer un débat, le fait de mobiliser l'opinion publique permet de forcer la main des politiques qui n'ont pas forcément envie de prendre ce genre de décision. Avec plus de 2200 adhérents dans toute la France, Anticor fait désormais partie du paysage politique, une sorte de lobby citoyen.